Minecraft, maintenant, c'est ma nouvelle ! C'est tout simplement une map modée, mais pas vraiment, parce que vous allez comprendre pourquoi. Alors c'est parti, je me mets en vue première personne, et vous pouvez voir déjà les trucs un petit peu de changé. Alors pourquoi je vous montre ça si on ne peut pas la voir manuellement ? Tout simplement parce que ces choses que vous voyez actuellement sont dans les codes du jeu, sont dans la texture du jeu, et logiquement, si c'est déjà dans la texture du jeu, c'est un indice pour la TU32, ou bien les TU qui arriveront beaucoup plus tard. Donc voilà, vous avez tout simplement l'armor stand normal, qui est disponible manuellement, que vous pouvez tout simplement crafter depuis la survie et l'artisanat classique. Mais vous avez maintenant le modded stand, enfin pas vraiment modé comme je vous l'ai dit, tout simplement parce que c'est déjà dans les codes du jeu, donc c'est prévu qu'il le rajoute. Avec tout simplement les bras, et comme vous pouvez le voir, l'arc a été rajouté sur les bras. Vous avez également la version small, où vous avez tout simplement un petit bébé zombie, je vais essayer de me mettre en créatif, voilà. Vous avez un bébé zombie tout simplement, je vais essayer de reprendre les trucs qui sont tout à fait fonctionnels. Comme vous pouvez le voir, on peut lui donner n'importe quoi, voilà, un pancarte, enfin bref, on s'en bat un peu les couilles. Mais voilà, c'est tout à fait fonctionnel, même si c'est modé. Donc du coup, voilà, on a tout ça dans ce mod, et c'est tout simplement pour indiquer que dans la TU32 et plus, on aura tout simplement ça. Donc c'est des petits secrets. Et de l'autre côté, vous avez tout simplement le bloc barrière, donc là vous ne pouvez pas le voir, parce que bien entendu, il est invisible. Mais je vais le prendre dans ce coffre, et c'est tout simplement un bloc que l'on peut placer, hop, comme vous pouvez le voir, qui est totalement invisible, enfin qui au début ne l'est pas, tout simplement pour indiquer qu'il est bien présent. Et c'est un bloc qui vous permettra de ne pas pouvoir franchir une certaine limite qui a été donnée. Et ça, c'est plutôt sympathique pour les maps Hunger Games, ou bien toutes les autres maps que vous voulez faire. Ça, c'est très 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 cool, je trouve. Au bout d'un certain moment, vous allez voir qu'elles vont totalement disparaître, et à ce moment-là, elles deviendront invisibles, comme actuellement, elles sont totalement invisibles. Bon, bien entendu, vous pouvez savoir qu'il y en a avec les petits bugs de lumière. Enfin bref, voilà, on va reposer tout ça, et ce que vous pouvez voir, c'est tout simplement les choses que vous pouvez avoir, entre guillemets, manuellement, c'est-à-dire Toast, c'est-à-dire qu'il vous suffit juste de renommer un lapin Toast pour avoir cette texture sur le lapin, donc c'est-à-dire blanc et noir, et vous avez tout simplement le lapin Killer, qui est très très rare à obtenir, et qu'il faudra faire très très attention, parce que dès qu'il vous verra, il pourra donc vous attaquer, comme vous pouvez le voir. Voilà, les amis, donc c'est tous les secrets de cette TU31. Je sais que certains d'entre vous vont être déçus, mais ne vous inquiétez pas, d'autres vidéos arriveront, d'autres vidéos beaucoup mieux, je pense. En tout cas, merci beaucoup à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci beaucoup à tous d'avoir respecté ma petite condition, donc j'ai rabaissé la condition, c'était pas 700 likes, c'était 600 likes, mais vous avez été très à l'écoute pour les 600 likes, et je vous en remercie. Merci beaucoup, n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur les réseaux sociaux, vous êtes de plus en plus actifs sur mon Twitter, c'est juste une tuerie, je vous remercierai jamais assez. Merci encore une fois à tous, et à la prochaine. Peace out !